Ina bakia tu mungu wa tu poneshe Wa tu wana tafuta ukweli Wa pedo kwenye ikoni mbali Wa tu wana Bonsoir à tous et bonne année mesdames, messieurs Nouvelle année, nouveau défi Et voilà, nous sommes en 2018 Nous étions séparés en 2017 Le maître en a décidé ainsi Nous voilà encore ensemble, toujours ensemble Je crois bien que vous serez vraiment satisfaits Avec votre émission, votre magazine Femmes des tropiques Qui fait la promotion de la femme Qui parle du droit de la femme Qui parle de l'autonomisation de la femme Qui reçoit des femmes leaders, des femmes éminentes Des femmes qui défend la cause de la femme Et comme d'habitude, comme cette année aussi J'aurai toujours le plaisir de recevoir une invitée, une femme Avec qui nous allons partager des idées On va échanger Et aujourd'hui le choix est tombé sur maître Lisette Mavungou qui est inhabituée de janvier Apparemment je la reçois au mois de janvier Elle est activiste du droit de la femme Avec elle nous allons parler de l'image de la femme en 2018 Vous savez, l'image de la femme n'a pas été Et n'a pas été comme voulu par ces femmes Qui font des mouvements de sensibilisation Pour à ce que le statut de la femme soit amélioré Malheureusement, c'est ainsi qu'on va voir ensemble On va partager pour voir ensemble comment Arriver à une belle image de la femme Ou bien que le statut de la femme soit reconnu Bonsoir maître Bonsoir madonna D'abord je tiens à présenter mes voeux à toute l'équipe de Numerica Et puis deuxièmement, le mois de janvier C'est un bon mois pour moi Parce que c'est le mois de ma naissance Donc dans une semaine et un jour Je fêterai mon anniversaire de naissance Et pour moi c'est une joie C'est parce que vous me recevez au mois de janvier Merci Donc on va fêter ensemble au cours de cette émission Et voilà, maître Lisette Mavungou Comme vous l'entendez Elle est avocate et juriste de formation Et comment allez-vous déjà ? Je vais bien, c'est une nouvelle année Donc des nouvelles choses Merci Des nouveaux défis Des nouveaux défis Ça ne peut pas manquer Il ne faut pas rater son mois de janvier Et quand on rentre le mois de janvier On rate tout en tout cas En tout cas on ne va pas le rater Moi en tout cas je suis en plein mois de janvier Et je crois que je vais le fêter mieux que les autres Parce que c'est le mois de janvier Le mois où je commémore le jour de mon anniversaire Donc double signification pour vous Et peut-on parler d'un bilan positif de vos activités de 2017 Effectivement 2017 a été une belle année Où il y a eu des défis Nous avons essayé de le rélever Pas tous Mais au moins on est content Nous avons pu le rélever une grande partie Mais il y a encore beaucoup à faire Et nous osons croire que 2018 sera plus joyeuse pour nous Et nous espérons atteindre les 100% de tout ce que nous voulons L'homme a toujours été insatisfait C'est ça la nature humaine C'est ça Même si on a tout ce qu'on voulait On a coché 9 sur 10 Mais quelque part on est toujours insatisfait Cela montre qu'on ne s'en pas parfait Donc nous voulons avoir 10 sur 10 Mais déjà si on a 9 c'est déjà bon Et nous espérons que nous pourrons atteindre ces 10 Et quelle a été votre plus grande réalisation en année 2017 ? En 2017 comme réalisation Sur le planning, sur le travail qu'on a présenté On a voulu faire On a quand même eu à donner encore une grande information Sur les droits de femmes à une grande partie de la population Donc notre joie est que nous avons atteint encore un autre nombre de personnes Nous sommes allés loin au-delà de là où on était Nous sommes allés dans le Congo profond Et je crois que pour nous c'est vraiment une belle expérience De ne pas rester seulement dans la capitale Mais d'aller aussi voir le Congo profond Et les aider aussi à avoir le même niveau que nous Ok, puisque vous parlez du droit de la femme Ça m'intéresse Je crois bien au début de l'année passée en 2017 Le CAFCO avait organisé une conférence Une journée d'information à l'intention des journalistes Sur la révisitation du code de la famille Est-ce que ça a été vulgarisé aussi dans le Congo profond Parce que c'est ce que vous avez fait comme travail de terrain ? Le travail n'est pas terminé C'est un grand travail En une année vous ne pouvez pas tout faire Mais au moins on a donné l'information Pour que les gens sachent qu'il y a un nouveau texte Qu'ils ne puissent pas continuer à travailler avec l'ancien texte Donc c'est ça l'information que nous avons donnée Mais nous continuons à donner toujours cette information Parce qu'il faut un temps Vous voyez nous avons eu ce code plus de 20 ans Ce n'est pas en une année Ce n'est pas en un jour que vous allez tout changer Donc nous avons commencé le travail Et nous allons le continuer C'est tout le jour que nous travaillons sur les droits des femmes Parce que le plus grand problème dans notre pays C'est la poursuite, le suivi de ce que nous faisons On commence bien, on implémente Et après on s'arrête Mais on pour laquelle le code de la famille C'est le sous-bassement d'une société C'est parce que là on retrouve au moins tout le droit Le droit qui constitue la société, la famille et tout Je crois bien qu'il ne faudrait pas s'arrêter là Parce que vous êtes activiste du droit de la femme Non, nous ne sommes pas arrêtés là Comme je l'ai dit, c'est tous les jours que nous le faisons Le code de la famille c'est vraiment le socle Parce que pour aller travailler Pour aller à gauche ou à droite Vous devez d'abord commencer à être une personne Et c'est ce texte là qui régule toutes ces questions là Mais comme je vous l'ai dit C'est plus de 20 ans Ce ne sera pas facile en un jour Mais c'est tous les jours Chaque fois que vous nous voyez Chaque fois que nous passons à la télé Chaque fois que nous marchons Nous vivons les droits des femmes Et nous commençons toujours par là Et même si nous sommes dans des formations Qui sont autres que les droits des femmes Mais nous commençons toujours par insister Par cette question là des droits des femmes On espère que la population va s'en approprier Et quel a été le projet qui a connu l'échec en 2017 ? Oh oui, cela ne peut pas manquer Vous savez, vous commencez une année, vous planifiez Et puis avec certains aléas, vous n'y arrivez pas Et bon, c'est difficile de le dire ici au plateau Mais nous savons qu'il y a quelque part Nous avons failli Soit par faute de nous-mêmes Ou par le concours des circonstances Mais nous espérons pouvoir nous rattraper Déjà avec les premiers six mois de l'année 2018 Et le chèque n'a pas constitué pour vous une fatalité, j'espère ? Non, 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 ça nous a montré que même quand on planifie Il y a toujours des choses qui peuvent vous échapper Et cela nous donne encore de force Pour pouvoir rectifier les tirs pour l'année 2018 Ce n'est que cela qui peut vous donner la possibilité de pouvoir avancer Rectifier les tirs parce que pour la plupart des cas Les femmes sont vulnérables Elles abandonnent facilement quand ça ne marche pas Vous êtes un bel exemple, je crois bien Même si ça ne marche pas Nouvelle année, nouveau défi Et nous apprenons que la loi électorale Parce que nous parlons comment améliorer l'image de la femme en 2018 Comment changer la situation de la femme Et nous apprenons également que la loi électorale N'est pas favorable à la femme Qu'en dites-vous ? Effectivement, c'est aussi parmi des regrets Que nous n'avons pas pu, avec cette nouvelle révisitation De pouvoir sourire un tout petit peu Nous remarquons que dans certaines dispositions Que les mêmes problèmes continuent Pour nous, c'est encore une occasion ratée Où on pouvait encore rectifier les tirs Et on s'est dit, pour la participation politique de la femme de notre pays Cela va poser problème Mais nous ne baissons pas les bras Et nous espérons qu'un jour cela va changer Est-ce qu'on peut en connaître le contenu de ces dispositions ? Vous êtes juriste, au moins vous maîtrisez quand même Les contenus, il y en a plusieurs En fait, nous, le travail que nous faisons En tant qu'activistes des droits spécifiques des femmes C'est de pouvoir voir dans nos textes Que la dimension genre soit respectée Et par rapport à cela, on avait estimé que A part que toutes les dispositions sont bonnes Mais on voulait quand même qu'on puisse apporter certaines incises Exemple, par rapport aux listes des partis politiques On avait voulu que vraiment que les listes Que ce soit obligatoire Que sur une liste, qu'on puisse retrouver des femmes Malheureusement, on ne l'a pas eu Et par rapport au siège On s'est dit, même si nous sommes égaux Nous compétissons au même titre Mais on avait souhaité pouvoir préparer Proposer des sièges à compétition exclusivement féminine De telle sorte que Pour ces sièges-là, nous sommes sûrs d'avoir des femmes Et pour les autres sièges où ce sont des compétitions mixtes On peut ne pas avoir des femmes Mais au moins pour les compétitions à sièges exclusivement pour les femmes On allait avoir des femmes Mais malheureusement, cela n'a pas été pris en compte Mais peut-être parce qu'il n'y a pas eu plus de candidature de la femme Non seulement ça Mais vous savez, on dit Les faits précèdent le droit N'est-ce pas ? Mais au moins ici, ça allait aussi booster Imaginez-vous qu'on dise qu'une liste n'est pas recevable Parce qu'il n'y a pas de nom de femmes Ça allait booster Donc tenir compte du genre Qu'on tienne compte du genre Mais en ce moment-là, cela veut dire que Pour un pays qui veut être bien reconstruit On met, selon les statistiques de notre pays 52% de la population à part Et en ce moment-là, cela ne va pas nous étonner Demain, à l'Assemblée nationale Que nous n'ayons que des hommes Alors que nous avons proposé certaines voies Qui pouvaient aider tant soit peu à pouvoir alléger Avoir quand même un nombre assez raisonnable Alors, qu'est-ce qui cloche, madame ? Parce que, oui, la Commission électorale et indépendance A ouvert le porte à tout le monde La porte a été ouverte Même aux femmes qu'aux hommes Mais pourquoi il n'y a pas eu plus La présence de femmes sur les listes Soit les femmes elles-mêmes, elles refusent Elles hésitent Peut-être qu'elles ne se sont pas vraiment engagées politiquement Non, les raisons sont multiples, vous savez Déjà que, comme on dit Si de l'extérieur, vous regardez Que celles qui sont de l'intérieur n'ont pas réussi Ça peut décourager Donc il faut avoir une force de caractère De dire, même si on a échoué Que nous puissions continuer Il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte Vous voyez par rapport à l'enrôlement Mais effectivement, quand on voit déjà Qu'il y a certaines femmes qui étaient là Qui n'ont pas été élues Certaines sont, d'autres sont découragées Elles ne veulent pas oser Elles ne veulent pas oser Elles se disent, bon, celles-là n'ont pas Elles sont allées, elles n'ont pas réussi Est-ce que moi j'avais réussi ? Mais à chacun son expérience Effectivement, à chacun son expérience Mais de fois aussi, vous savez Toute personne n'est pas née courageuse Il y a certaines personnes qui sont courageuses de nature Mais d'autres, il faut un peu les pousser Donc quelque part, le texte aussi Les dispositions pouvaient aussi pousser cela Imaginez qu'on dise que la liste n'est pas recevable Parce qu'il n'y a pas de nom de femme Les femmes allaient se bousculer Mais avec une telle disposition On dit qu'il y ait des femmes ou pas La liste est recevable On s'en fout de la présence de la femme S'en foutre, c'est quand même trop fort Mais peut-être dire, bon, qu'elle soit là ou pas On va continuer Vous voyez ? En ce moment-là, vous donnez encore plus d'exercice A la femme de pouvoir travailler pour être là Mais si on avait mis cette incise-là Ça pouvait booster les choses Parce que nous savons qu'il y a des femmes dans les partis politiques Il y a des femmes aussi méritantes Qui pouvaient aussi être socialistes Et être élues Et porter aussi la voix du parti Et je l'ai toujours dit Moi, je plains Et je regrette beaucoup Les chefs des partis politiques Quand après 10 ans, 20 ans, 30 ans de carrière politique Vous avez été incapable de présenter une femme Au nom de votre parti Vous avez échoué Ça veut dire que quelque part pour vous En tant que mentor Vous n'avez pas réussi Mais pourquoi aussi la femme elle-même n'ose pas le temps ? Elles sont dans des partis politiques Quand on a besoin d'elles On s'éjoue d'elles On les engage Et puis quand il s'agit à ce qu'on présente Les noms sur la liste électorale Pouf ! Elles sont dans les oubliettes Mais pourquoi pas elles-mêmes au sein de partis politiques Même si elles appartiennent Ils ont une appartenance politique Pourquoi ne pas réagir ? Montrer qu'on est contre Manifesté soit Il y a deux voies Vous savez, c'est vrai Vous pouvez soi-même manifester Mais aussi vous pouvez être boosté par les autres Autant pour les hommes aussi Tous les grands hommes que nous avons aujourd'hui dans le monde Forcément tous ne sont pas venus d'eux-mêmes Ils ont eu aussi des visions Ils ont eu des images d'autres personnes C'est vrai que les parts sont partagées D'une part les femmes devraient elles-mêmes travailler sur ça Mais d'autre part aussi Ce sont aussi les hommes qui accompagnent les femmes Qui devraient aussi les aider Les partis politiques dirigés par les femmes Il n'y en a pas beaucoup Les grands partis La majeure partie de nos partis Ce sont des hommes Vous voyez ? Donc nous ne pouvons pas travailler sans eux Nous travaillons avec eux Mais qu'ils comprennent Qu'ils doivent être cette aile-là À côté de l'aile féminin Pour pouvoir aller de l'avant Donc si sûrement En tant que mentor C'est comme un père de famille à la maison Ça veut dire que vous avez des enfants Qui, certains, savent ce qu'ils veulent faire D'autres ne le savent pas Ou peut-être hésitent Mais vous, en tant que parent Vous pouvez booster Vous sentez que votre enfant a certaines aptitudes Vous pouvez booster cet enfant-là Et avec votre aide, il peut éclore Donc on peut voir toutes ces visions-là Madame, pourquoi mettre les ailes par Vongou ? Pourquoi pas ces femmes-là Qui sont dans les structures Dans les organisations Ils peuvent se constituer en une synergie Soit propulser Celle-là qui va s'engager en politique plutôt Pour créer des partis politiques Et les financer Peut-être que ça serait l'une des solutions Bon, ça serait l'une des solutions Mais moi j'ai toujours pensé Que ce n'est pas comme ça Que nous allons peut-être changer les choses Ce n'est pas en étant qu'entre nous Que forcément que nous allons réussir Vous voyez ? Ça veut dire que ce sont les règles des jeux Comment on établit ces règles des jeux ? C'est vrai, vous pouvez être vous-même Présidente d'un parti politique Mais cela ne vous empêche pas De pouvoir travailler avec les hommes Parce que le parti politique Qui est créé par une femme Ou dirigé par une femme Ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes Dans ce parti Ça veut dire que la personne qui a une vision C'est la femme Et elle appelle d'autres personnes Donc en tant que fondateur Vous pouvez avoir aussi des hommes Qui vous accompagnent dans cet exercice-là Mais le souci c'est de savoir Où nous allons Est-ce que nous allons seuls Ou nous allons avec les autres Parce que même si nous sommes dans des partis Où ce sont des femmes qui sont des présidents Cela ne résume pas totalement la question Vous voyez, exemple au Parlement aujourd'hui La grande partie ce sont des hommes Donc si vous avez 450 contre 50 Et même pour faire passer les lois C'est difficile Vous voyez que même si les 50 disent oui Si 450 ou 300 même disent non Ça balance Donc on doit travailler avec eux Mais seulement ce que nous voulons C'est pouvoir mettre des dispositions Qui permettent à ce que Toutes les parties prénantes de la société Soient prises en compte Alors comment améliorer le statut de la femme Pour améliorer le statut de la femme Nous travaillons sur plusieurs fonds Vous voyez Le plan juridique Ce sont les plans des textes Mais les textes viennent de réalité sociale Nous avons aussi nos réalités sociales Certains de nos pésanteurs Certains des stéréotypes Qui sont encore collés à certaines personnes Et malheureusement Quand nous nous parlons ici Les gens pensent que c'est une question purement congolaise Non Vous allez voir que c'est une question Qui est une question mondiale Pendant que nous ici Les femmes peuvent conduire Facilement Les véhicules Ailleurs C'est à peine peut-être Qu'on leur donne cette autorisation là Donc vous voyez que c'est une question Qui concerne toute la population Tout le monde entier Donc c'est une question Des stéréotypes C'est une question Des juridiques C'est beaucoup des valeurs Qui entrent en ligne de compte Donc ce n'est pas en un seul point Que cela va changer On ne pourra avoir la loi Mais il faut maintenant travailler Sur les mentalités des gens Quelqu'un a été élevé Pendant 30 ans Pendant 40 ans Avec une certaine éducation Avec certains stéréotypes Ce n'est pas facile En 2015 En 2016 En 2016 En 2017 De pouvoir changer cela Donc il y a plusieurs plans Sur lesquels nous voulons travailler Mais nous nous osons croire Que si le plan juridique Arrive à corriger certaines choses En ce moment-là Petit à petit Cela aura de l'influence Maintenant Sur le social Mais tout en travaillant Les mentalités Parce que madame Vous savez Le droit c'est un engagement De tous Donc n'il n'est censé Ignorer la loi N'ignorer la loi Donc on est censé Connaître la loi Que tu sois petit ou grand Donc vous ne pensez pas Que si le droit de la femme Est bien vulgarisé Soit même dans le milieu des hommes Cela peut changer les choses aussi Bien sûr Parce que quand on vulgarise Les textes de loi On vulgarise auprès de tout le monde Mais de fois malheureusement Même quand nous nous organisons Nos ateliers Nos formations Nous invitons les hommes Mais très peu viennent Déjà quand vous avez une invitation Ils ne veulent pas venir Or En venant Ils apprendraient Beaucoup de choses Vous voyez C'est en fait Il y a déjà une discrimination Parce qu'ils disent Ce sont les affaires de femmes Malheureusement Quand on parle du genre On pense femme Non Quand on parle du genre On voit homme et femme Mais seulement l'accès Est plus porté sur la femme Parce que De la partie de la population C'est la partie de la population Qui est un peu plus En retard C'est comme ça Qu'on a l'impression Que quand on voit genre On voit la femme Mais moi je vous dis On vous invite Venez d'abord Apprenez Et échanger Parce que de fois On est avec certains stéréotypes Vous vous dites Que non ces choses Ne se passent pas comme ça Venez pour avoir l'information Donc il faut d'abord Que nous ayons des lois Et puis pouvoir les vulgariser Et les vulgariser Demande aussi des moyens Mais aussi Nos textes disent Qu'il faut qu'on arrive À les traduire Dans nos langues nationales Tout le monde N'est pas allé à l'école Tout le monde N'est pas couramment français Mais au moins On a des gens Qui parlent couramment Nos langues nationales Vous voyez Ça aussi c'est un travail Que nous devons faire De pouvoir prendre les textes C'est vrai Nous ne pouvons pas L'élaborer directement Dans nos langues nationales Nous les élaborons En français Parce que nous suivons Certaines lignes Si exemple Nous avons ratifié Les textes internationaux Nous suivons ces lignes là Pour que les textes nationaux Aient une certaine cohérence Mais après Nous devons travailler Maintenant à la base Mais avec les réalités De la base Et dans la langue De la base Pour pouvoir Mieux faire comprendre La population Donc l'une des solutions C'est que La femme intérieure Ses droits Oui Elle doit les connaître Et puis après Les revendiquer Premièrement Il faut d'abord Les connaître Comment revendiquer Dans ces pays C'est quand même difficile Aussi de revendiquer Ses droits Non non C'est pas difficile Il y a beaucoup de choses Entre guillemets Non il faut revendiquer Les droits C'est peut-être La manière De la revendication Qui peut poser problème Vous voyez Les droits sont là Mais c'est comment Vous les revendiquez Donc si vous les revendiquez Très mal Vous perdez d'office Mais si vous les revendiquez Dans le droit Tel que c'est dit En tout cas Si la première fois On ne vous écoute pas La deuxième fois On ne vous écoute pas La troisième fois On vous écoutera J'espère bien Que cette année Les choses vont changer On aura plus de femmes Parce que c'est un aveu Un souhait de tout le monde Avoir plus de femmes Dans le poste de décision Oui mais Il y a déjà une avancée C'est vrai qu'elle est minime Par rapport A ce que nous voulons avoir Mais on veut dire que Déjà par rapport A la constitution Qui a annoncé la parité Et qui a voulu Qu'on ait une loi De mise en oeuvre Nous l'avons eue Donc ça veut dire C'est petit à petit Malheureusement Ça nous prend du temps Vous voyez la constitution C'est 2006 Avec la révision Au 20 janvier 2011 Nous avons la loi Portant modalité d'application De droits de la femme Et de la parité En 2015 Ça vous fait déjà Quatre ans après Ça vous prend du temps Et Quand vous avez cette loi là Dans cette loi là On parle Des structures Qui devraient être chargées Qui devraient être mises en place Elles sont déjà créées Mais doivent être mises en place De manière effective Pour pouvoir regarder De manière très pointillée La question du genre Et elles ne sont pas encore Mises en place Ça nous prend du temps C'est pour dire que C'est une avancée Mais vraiment A pas de tortue Mais on ne peut pas Se décourager On est là On y travaille Certaines aussi Certaines personnes Condamnent les femmes Elles disent qu'elles veulent Bien être leader Chef Occuper des postes De commandement Mais ces femmes là N'aiment pas parler Et pourquoi ? Vous ne l'avez pas aussi remarqué ? C'est un problème aussi Que nous les journalistes Nous rencontrons Surtout nous les journalistes Qui présentons les émissions Des femmes On a besoin de vous On a besoin plus des femmes Pour faire entendre vos voix C'est juste une porte Pour faire entendre La voix de la femme Mais malheureusement Ces femmes Ne viennent pas sur le plateau Elles ne respectent pas L'invitation Et puis Elles ne respectent pas le monde Comment voulez-vous Est-ce qu'on croit en vous ? Effectivement C'est une des situations Qu'on a rélevées Certaines personnes l'ont dit aussi Mais nous avons travaillé sur ça Effectivement Il peut y avoir une peur Parce qu'on n'est pas habitué Mais il faut travailler Sur la connaissance Parce que Ce n'est pas de facteur Que vous puissiez Prendre la parole Devant les gens Pour pouvoir parler Même si vous avez la capacité De vous tenir devant les gens Mais il faut une certaine formation Et je crois que Les années antérieures L'année passée Et l'année d'avant Nous avons travaillé Avec le cadre permanent De concertation De la femme congolaise Le CAFCO Qui a eu à travailler Avec 100 femmes Sur le coaching Et montrer Comment Elles devraient se comporter Parce que des fois aussi Ce sont ce genre de choses Qui manquent A la femme On a travaillé sur ça Mais maintenant Nous continuons aussi Parce qu'il faut Une certaine formation Un certain coaching Pour pouvoir Parler en public Deuxièmement Il faut aussi Maîtriser Sa matière Vous ne pouvez pas Prendre le risque De parler Des choses Que vous ne maîtrisez pas Donc là aussi On a donné cette information Pour dire Si vous êtes dans tel domaine Faites un effort De pouvoir Avoir assez d'informations Effectivement Il y a aussi Un problème de coût Parce que Pour vendre son image Ça demande aussi un coût Mais là aussi On a travaillé sur ça Pour dire que Quand on veut un plus Des fois aussi Il faut savoir dépenser Il faut savoir aussi Des fois Trouver ses poches Pour pouvoir Rendre son image Plus grande Les hommes L'ont bien compris Oui Les hommes l'ont bien compris Parce que Beaucoup ont Plus de ressources Que des femmes Mais nous voulons Maintenant travailler Avec les femmes Pour dire Avec le peu qu'elles ont Elles peuvent aussi Faire cet effort là Pour pouvoir Vendre leur image En matière de Parce qu'on a vu D'autres personnes Lorsqu'ils passaient A la télévision Ils n'étaient rien Mais ils étaient disponibles Ils étaient là Ils donnaient des interventions Et un jour La vie les a souris Ça peut être aussi les cas Tout ça on parle Comment toujours améliorer L'image de la femme Ça peut aider aussi Nos femmes C'est pas seulement Le gouvernement Ça peut être Des organismes internationaux Qui peuvent suivre Une émission Où on suit Un point de vue de la femme On dit que non Elle a de la matière Et peut-être Qu'on fait recours à vous Tout ça ça joue À rendre les femmes fortes Oui Mais aussi Il faut vraiment Une formation Et on y travaille Parce que Comme je vous l'ai dit C'est pas du jour au lendemain Qu'on peut se présenter Devant les gens Pour parler Donc il y a Il y a une certaine tenue Qu'il faut avoir Il faut savoir Comment prendre la parole Que dire Devant qui Et comment Et je crois Que nous avons eu A faire ce travail là Avec 100 femmes Et avec le partenariat De l'ONU-Femmes Et nous osons croire Que avec cette année Avec cette formation là Parce que c'était Une formation Des femmes politiques Et des femmes De la société civile Parce que vous savez Que le CAFCO Regroupe les femmes politiques Et les femmes De la société civile Et déjà Nous-mêmes Nous sentons déjà Un changement Par rapport à ce coaching Que nous avons reçu Des formateurs Donc nous espérons Qu'avec cette année 2018 Qui est une année électorale Nous osons croire Que les choses pourront Changer dans le positif C'est bien dit madame La formation C'est l'idéal de l'homme Quand on est formé On aura une tête bien faite Et quand on a une tête bien faite Le mot coule aisément En tout cas Malgré que les très fortes Mobilisations émanant Des organisations Même la révision De la loi A jugé Par de nombreux D'un constitutionnel Aussi Promouvant l'égalité L'accès des femmes A des postes de décision Comme l'avait dit Des maires Dans son état Certains jugent Que c'est pas fondé C'est pris en compte C'est inconstitutionnel Vous pensez que Réellement en 2018 Vos allégations Les allégations de la femme S'eront prises en compte Il faut garder espoir Tant qu'on vit Vous savez Donc on peut pas Se décourager C'est vrai que On a eu à travailler Pendant trois jours Pour pouvoir préparer Certaines Récommandations Et pensant Et pensant qu'elles pouvaient Être prise en compte Dans la loi Électorale Promulguée Malheureusement Il l'a pas été Mais on ne baisse pas les bras Nous allons continuer A y travailler Mais c'est vrai que Bon Ça déçoit quand même un peu Parce que C'est le pays tout entier Qui a une mauvaise image Quand on ratifie Les textes internationaux Régionaux Sous régionaux Ce n'est pas les organisations De la société civile Ce n'est pas les organisations Féminines C'est la République démocratique Du Congo Qui est représentée Qui est représentée Vous voyez Et c'est dommage Que dans les quotations Que nous soyons toujours Les derniers Dommage C'est vraiment dommage Parce que Nous allons de l'avant Nous faisons un pas en avant Mais c'est cinq pas Que nous faisons en arrière Nous avons ratifié Que les gens ne pensent pas Que ce sont Des coups de tête des femmes Que ce sont Des pleurs de femmes Non Nous sommes en train De suivre le pas De notre pays Nous avons ratifié Et nous voulons seulement Que nous puissions nous conformer A ces textes là Et malheureusement Nous nous rendons compte Qu'entre les textes ratifiés Et les textes Que nous avons au niveau national L'écart est toujours là Et cela ne nous enchante pas Et surtout dans les réunions Internationales Nous avons toujours Une mauvaise quotation C'est une mauvaise image En paix de mots Qu'est-ce qu'il faut Pour améliorer L'image de la femme Et son croquis Pour améliorer L'image de la femme Il faudrait que tous Nous puissions y travailler Et les hommes Et les femmes Que les gens comprennent Que la question de la femme C'est une question De la population Qui nous concerne tous Que cette femme là Que vous voyez C'est la fille D'aujourd'hui Que vous avez Qui sera femme Demain Mais malheureusement Nous avons l'idée Seulement des femmes Déjà Nous oublions Qu'elles viennent De quelque part Et ce quelque part Peut venir de vous-même En tant qu'homme En tant que père En tant que frère En tant qu'oncle Et je crois Que si on veut Booster notre pays Nous devons Aujourd'hui Reconnaître Que nous ne pouvons Pas laisser Une partie De la population À côté Pour pouvoir Avoir une bonne image De notre pays Donc pour améliorer Le statut de la femme Il faudrait que Et les hommes Et les femmes S'y mettent Ensemble Et pour voir Dans quelle mesure Ce statut La peut changer Parce que la femme Que nous voulons changer C'est notre fille C'est notre soeur C'est notre épouse Allez C'est bien dit Mesdames, Messieurs Nous sommes arrivés À la fin De notre émission Et voilà Pour améliorer L'image de la femme Le statut de la femme On doit prendre En compte Les hommes Et les femmes Doivent s'y mettre Plutôt ensemble Et se dire La femme Qui est maltraitée Aujourd'hui C'est notre fille Demain Qui devrait devenir femme Alors il faudra Est-ce que Travailler Pour une belle image Du pays Pour une belle image Aussi de la femme C'est sur ce mot Que nous mettons Un point final À cette émission C'était un plaisir Pour moi De vous la présenter Au nom de l'équipe De notre magazine Femmes des Tropiques Nous souhaitons À tous Et à toutes Bonne année Et je crois Inch'Allah Par la grâce du Seigneur 2018 sera meilleure Bye bye Le rendez-vous est pris Pour la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...